je me présente professeur l'imam al-mohammed professeur physique chimie au lycée garçon 2 la 7e c on a préparé le corrigé d'un exercice l'exercice est d'une série d'exercices l'exercice 1 donc voilà l'annoncé les circuits électriques de la figure 3 voilà la figure 3 elle est constituée d'un gbf un conducteur omic air et des dipôles des 1 et 2 2 de nature incône donc le conducteur omic branché entre les points m et n voilà la masse de l'oscilloscope le point m la masse donc voilà le point n donc la tension in m représente la tension au bord de ces résistants nous avons ici deux dipôles inconnus des 1 et 2 2 donc les circuits électriques de la figure 3 comportement et 1 série en conducteur omic des résistances r égale 50 ohm 2 dipôles d1 et 2 2 inconnus et un générateur basse fréquence gbf qui délivre une tension alternative sinusoïdale idt égale i max sinis 2pi mt des fréquences mbc réglables et d'amplitude i max constante le circuit électrique est parcouru par un courant électrique sinusoïdal d'intensité idt i max sinis 2pi mt d'amplitude i max et des phases initiales phi i chacun des dipôles d1 2 2 peut être soit un conducteur omic de résistance r0 soit un condensateur de capacité c soit une bobine d'inductance l et de résistance négligeable on se propose d'étudier les deux dipôles d1 et de 2 2 et de déterminer la grandeur caractéristique de chacun d'eux donc le but de l'exercice c'est d'identifier les deux dipôles d1 et de 2 la grandeur caractéristique de chacun d'eux pour une fréquence n1 donc on va régler la fréquence de sur les gbf c'est une valeur n1 on réalise les expériences suivantes expérience in expérience 2 au tableau expérience in et l'expérience 2 et des expériences donc expériences in expériences in expériences in et l'expérience 2 voilà l'expériences in et voilà l'expérience 2 donc expériences in à l'aide d'un oscilloscope à l'aide d'un oscilloscope des cours ça veut dire qu'il peut nous donner deux courbes ça veut dire qu'il peut visualiser des tensions convenablement brancher on visualise simultanément n'a venez voir simultanément l'évolution au cours du temps des tensions i n m d t et ip m d t pour donc par convention voilà l'attention il est un récepteur donc par convention voilà l'attention dp jusqu'à 1 donc représenté par une fdm vers l'attention il est un récepteur voilà l'attention de p jusqu'à 1 donc représenté par une fdm vers l'attention et l'attention il fait un vert et voilà l'attention i t m maintenant on peut visualiser ces détention à l'oscilloscope le oscilloscope à des rentrées donc on va visualiser l'attention et n m c'est la voie et donc voilà la l'attention visualiser c'est la voie et j'ai fait la noter l'attention et y 1 donc vous remarquez qu'il grégard a le même sens qu'il n m c'est clair et on va visualiser l'attention ipm c'est la voie de voilà la voie de voie de donc voilà la tension visualisée donc représentée par une flèche qui prend par origine la masse et pour l'extrémité la voie donc voilà la tension i y 2 vous remarquez que y 2 égale ipm la même chose les deux flèches dans le même sens donc on a visualisé l'expérience une la tension ipm et la tension n m vous remarquez que l'attention et n m c'est l'attention bon derrière un alors que l'attention ipm c'est l'attention borne des dépôles inconnus des 1 ça c'est pour l'expérience une maintenant pour l'expérience 2 on change le branchement pour l'expérience 2 on change le branchement de l'oscilloscope et on visualise simultanément les positions au cours du temps des tensions i n m et i qui m i n m et qui m donc voilà et n m maintenant on va changer le branchement remettra visualiser la tension i n m voilà la tension i n m et la tension i qui m donc le visage bénéfique de m jusqu'à qui ça dit la tension au bord du générateur du gbf voilà i qui m donc je vais visualiser la tension au bord des résistants sur la voie une donc voilà la voie une et voilà l'attention visualiser elle est représentée par une flèche qui prend pour origine la masse et pour extrémité la voie donc voilà il y vous remarquez que y a égal et n m je vais visualiser c'est la voie de d m jusqu'à qui de la masse jusqu'à le point qui c'est la voie de je vais visualiser voilà cette tension visualiser voilà voilà i y 2 i y 2 égale i qui m donc voilà les détention visualiser donc pour l'expérience 2 on a visualisé la tension au bord du générateur et la tension au bord du conducteur ohmique alors qu'ici on a visualisé la tension au bord du conducteur ohmique et la tension au bord du pôle inconnue de 1 c'est clair donc les expériences réalisées ont permis d'obtenir les courbes représentées sur les figures 4 et 5 regardez les courbes donc figure 4 et figure 5 c'est clair pour les deux expériences ligne des figures pour l'expérience ligne et ligne des figures c'est pour l'expérience 2 à nous d'identifier chaque courbe ce qui est important faut savoir comment identifier les courbes donc nous avons la figure 4 et la figure 5 premièrement justifier que les courbes de la figure 5 correspond à l'expérience 2 maintenant on veut justifier que justifier que justifier que les courbes de la figure 5 c'est à dire ces deux courbes les deux courbes correspond à l'expérience 2 c'est quoi l'expérience 2 c'est la tension au bord du résistor et la tension au bord du jeu générateur donc les courbes de la figure 5 correspond à l'expérience 2 pourquoi car l'une des courbes passe à l'origine à l'origine passe par l'origine ce qui correspond à idt parce que dans l'énoncé de l'exercice regardez dans l'énoncé de l'exercice idt égale im sinis de pi nt lorsque vous remplissez l'instant t par 0 vous trouverez i égale 0 lorsque vous regardez ces courbes il y a une seule courbe qui passe par l'origine à l'instant t égale 0 là voilà dans la figure 5 cette courbe à l'instant t égale 0 elle passe par l'origine toutes les autres courbes à l'instant t égale 0 chacune a une valeur ce qui veut dire que la figure 5 représente l'expérience 2 c'est clair donc c'est ce que j'ai dit les courbes de la figure 5 correspond à l'expérience 2 pourquoi car l'une des courbes passe par l'origine ce qui correspond à idt donc la courbe qui a une valeur 0 à l'instant t égale 0 dans les dans la figure 5 représente l'attention au bord du générateur deuxièmement petit a on veut calculer graphiquement la fréquence n1 im et imax comme on connaît maintenant que les courbes de la figure 5 représentent l'expérience 2 donc on a ici on a visualisé des tensions la tension au bord du résistor et la tension au bord du générateur et lorsqu'on a des courbes lorsqu'on a des courbes la ligne représente la tension au bord du générateur et l'autre représente la tension au bord du résistor pour les identifier il faut regarder la courbe la plus en la cour qui a l'amplitude la plus grande représente la tension au bord du générateur et la courbe la moins ample représente la tension au bord du résistor donc on va calculer graphiquement la fréquence n1 imax et imax donc calcul de n1 d'après les courbes de la figure 5 vous remarquez ici d'après la courbe de la figure 5 regardez cette courbe à l'instant t égale 0 sa valeur c'est 0 après 4 millisecondes retourne à la valeur 0 ce qui correspond à t sur 2 donc ces 4 millisecondes représente t sur 2 ici vous remarquez ça représente t sur 2 donc ce que j'ai écrit c'est 4 carreaux donc t sur 2 sur le graph t sur 2 représente 4 carreaux j'ai remplacé par sa valeur le t c'est 1 sur n ce qui veut dire que 1 sur 2 n 1 est représenté par 4 carreaux c'est à dire que n1 correspond à 1 sur 8 carreaux 1 carreau c'est 1 milliseconde ce qui veut dire que n1 gagne 1 sur 8 8 carreaux et chaque carreau 1 millisecondes de distance moins 3 vous trouverez n1 égale 125 perteuse maintenant je vais calculer le imax et le imax donc la courbe la plus ample représente i de t donc je regarde la courbe la plus ample c'est deux courbes la courbe qui a l'amplitude maximale la plus grande c'est cette courbe donc son amplitude maximale c'est combien c'est 7 les t ici en bas donc imax égale cette voie c'est la valeur maximale de la tension au bord du Gbf la courbe la moins ample correspond à IR de t alors le moment il m'a demandé de calculer quoi imax et imax alors on sait une chose on sait que la tension au bord du résistor et l'intensité du courant ces deux fonctions sont en phase pourquoi ? nous avons ici regardé IR de t égale IR pas I de t les deux fonctions en phase pourquoi ? parce que le R est une constante positive c'est à dire que lorsque le IR arrive à sa valeur maximale donc directement l'intensité du courant arrive à sa valeur maximale donc il suffit de chercher la valeur maximale de R et la diviser par R grand R pour trouver la tension maximale donc IR max égale R pas I max ce qui veut dire que le I max égale IR max sur grand R le I max d'après les graphes c'est 50 c'est clair ? chaque carreau a un volt donc 5 volt c'est le R 50 donc le I max c'est 0,1 l'intensité maximale maintenant la question B la question B montrer que pi de I égale pi sur 4 radiens plus pi sur 4 radiens on sait d'après l'énoncé que pi de I égale à 0 et il nous demande de trouver le pi de I c'est clair ? donc le pi de I directement on peut recevoir à partir du graphes mais lorsqu'on voit ces deux courbes ces deux courbes on remarque que la tension en posant mon doigt sur l'origine et en me déplaçant sur l'axe du temps je remarque que la courbe qui arrive à son maximum la première représente la courbe qui est en avance comme la tension au borne du résistor la tension INM d'après le graph 5 arrive à sa valeur maximale la première donc la tension au borne du résistor est en avance par rapport à la tension au borne du Gbf ce qui veut dire que le déphasage va être égale une valeur positive donc on nous demande de prouver que pi de I égale plus pi sur 4 c'est très facile on sait que le déphasage est en valeur absolue c'est pas important il est toujours en valeur absolue si on le trouve positif c'est-à-dire qu'il est en avance si on le trouve négatif c'est-à-dire qu'il est en retard le déphasage égale à quoi ? phi I moins phi I c'est clair ? mais le phi I c'est quoi ? le phi I égale à jour ici le phi I égale jour d'après l'énoncé de l'exercice phi I égale jour donc le déphasage c'est phi I ou le phi I c'est le phi IR parce que les deux fonctions sont en phase IR de T et I de T ces deux fonctions sont en phase c'est clair ? donc lorsque j'ai dit phi ça veut dire phi IR et on sait que le déphasage est égale à quoi ? on peut le trouver graphiquement égale à quoi ? oméga pour T le déphasage donc D pi sur T qui multiplie delta T d'après les graphes delta T est représenté par un carreau regardez lorsque les deux courbes s'annulent regardez la première courbe elle s'annulent ça va à l'égale d'autre voilà la deuxième courbe elle s'annulent ici donc le déphasage égale à combien ? un seul carreau un seul carreau ça dure un millisecondes le déphasage c'est clair ? un seul carreau delta T ici alors que le T c'est combien de carreaux ? c'est 8 carreaux c'est clair ? t sur N c'est 4 carreaux donc le T c'est 8 carreaux on remplace ici qui multiplie par un carreau le carreau avec le carreau ça en vente il lui reste phi DI égale plus pi sur 4 donc phi R est positive C'est-à-dire que l'intensité du Coran est en avance de force par rapport à la tension délivrée par le GbE. Troisièmement, petit a. En exploitant les courbes représentées sur les figures 4 et 5, petit a, montrez que D1 est la bobine alors que D2 ne peut être que le condensateur. C'est très facile. D'après les courbes de la figure 4, regardez la figure 4. Regardez ces deux courbes. C'est clair? Si D1 était un conducteur omique, on a une belle expérience. INM et IPM, on a visualisé les deux tensions. Si D1 était un conducteur omique, donc directement, INM et IPM en phase, il y a la tension, la tension au bord de R1, elle est un conducteur omique. Ou D1, si le D1 était un conducteur omique, les deux tensions seront en phase. Lorsqu'on regarde le graphe, les deux tensions visuelles, elles ne sont pas en phase, ce qui veut dire que D1 ne peut pas être un conducteur omique. C'est ce que j'ai écrit ici. Si D1 était un conducteur omique, INM et IPM, expérience 2, seront en phase. Mais lorsque vous regardez les deux courbes, l'une représente la tension INM et l'autre représente la tension IPM. Ces deux courbes ne sont pas en phase. Donc, obligatoirement, C2 ne peut pas être un conducteur omique. Donc, c'est ce que j'ai écrit. D1 n'est pas un conducteur omique. Maintenant, si D1 était un conducteur, un condensateur, INM doit osciller en avance de phase par rapport à IPM parce qu'on sait que la tension au borne du résultat est toujours aussi en avance par rapport à la tension au borne du condensateur. C'est clair. Lorsqu'on regarde ces deux courbes, est-ce qu'une des courbes aussi en avance par rapport à l'autre ? Non. C'est clair. Donc, la courbe, ici, D1 est un conducteur omique, INM aussi en avance de phase par rapport à IPM. Donc, D1, ici, D1 ne peut pas... Si D1 était un conducteur, INM aussi en avance de phase par rapport à IPM. Donc, D1 est la bobine. Maintenant, d'après la courbe de la figure 3, si D2 était un conducteur omique ou une bobine, IQM de T égale IDT aussi en avance de phase par rapport à INM de T. Donc, D2 ne peut pas être le condensateur. Mais il est le condensateur. Là, la question d'après... B, déduire L. Déduire que L égale 6,2 distance moyenne de R. Donc, dédiction de la valeur de L, d'après la construction de frères, comme vous connaissez, tangent phi égale à quoi ? D, P, N, A, L, sur R. Donc, L égale. Tangent phi, F, R, sur D, P, N, A, vous décrivez L directement. Donc, là, nous allons faire un peu... nous allons faire un peu... Donc, nous avons ici... des expériences. Nous avons ici... deux D1 et deux D, c'est une façon de dire que ce sont les deux D1 et deux D, c'est la façon de dire que ce sont les deux D1 et deux D, c'est la façon de dire que ce sont les deux D1 et deux D. c'est la façon de dire que ce sont les D1 et deux D. Et on va nous donner la masse, la masse, le point M. Donc, je vais... Je vais... La première question, l'expérience de l'aura ici, à l'aide d'un oscilloscope, au bi-curve, convenablement branché, on visualise simultanément l'évolution au cours du temps des tensions INM et IPM. INM, c'est la tension au bord des résistants, ou IPM, la tension au bord des D1 qui est inconnue. C'est clair ? Et l'expérience de l'aura ici, c'est la tension au bord des résistants R1, et la tension au bord des Degenerateurs. Et on va nous donner la expérience de l'aura ici. On va nous donner la question. La nouvelle courbe, on va nous mettre en decir eux, c'est le point T- equals 0 qui requisit, c'est ce qui a означé 1. C'est ce qui veut dire que E Dt equals E maxe的 PNT. On va nous mettre en place le point T, dans qui nous mettons TO A. On va nous mettre 4 de l'aura ici την Q. On va vous mettre en risque. La nostra courbe est en Elийgue pn2 qui arrive, c'est ce qui permet des restrictionsLには plus I d. et plus T. Nous, les générateurs, visualiserons la tension entre ces bornes, dans l'expérience 1 ou dans l'expérience 2. Nous, visualiserons la tension au bord du GBF dans l'expérience 2. C'est-à-dire que nous avons vu la figure 5, qui s'appellera la tension, et qui s'appellera la tension, et qui s'appellera la tension au bord du R1, et qui s'appellera la tension au bord du D1. Et qui s'appellera la tension au bord du R1, qui s'appellera la tension au bord du R1. C'est-à-dire que les courbes de la figure 5 correspondent à l'expérience 2. Nous avons vu la tension au bord du R1. Nous avons vu la figure 5. La tension au bord du R1. Nous avons vu la tension au bord du R1. Nous avons vu la tension au bord du R1. C'est-à-dire que les courbes de la figure 5 correspondent à l'expérience 2. C'est-à-dire que les courbes de la figure 5 correspondent à l'expérience 2. C'est-à-dire que les courbes passent par l'origine, ce qui correspond à E2. C'est-à-dire que les courbes de l'expérience 2. On va calculer graphiquement Nm et Imax. C'est-à-dire que les courbes de l'expérience 2. Nous avons vu la tension au bord du R1. 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 C'est-à-dire que les courbes de l'expérience 2. στα circa 20ان Freesight et l'expérience 3. A l'expérience 2. La tension au bord du R1. sag du R1. Le rapport de l'expérience 3. La tension au bord du R1. La tension au bord du R1. C'est clair ? Dans l'expérience 3. C'est-à-dire que l'expérience 3. c'est la tension au bord du R2. Les appangement ilsa Price etrab. C'est-à-dire que le rapport au resultant le Tension au bord du R1. C'est voici la tension au bord du R1. Il faut l'augment de la gestation maximal la tension au bord digeréateur, il y a une avance. LOL Donc l'aissensière a qui lui apprend le plus positif. Il y a calcée N1 et Amax c'est facile. Fraqueous T sur 2 est une métallée 4€. Chaque quantité 1 mécs. Allah fait partie de T avec 1 sur N. 1 sur D en 1 est une métallée 4€. 4, 1,00, 9,000 5,00, n veterans 5,000 et 1,00 5,00 4,00 5,00 5,00 6,00 1500 65,00 35,00 amomos 24,00 파 Senhor ont débit d queen C'est le maximum. La limite c'est 6. C'est Imax. C'est Imax. C'est Imax. C'est Imax. C'est Imax. C'est Imax. Ce qui est Imax. C'est Imax. Imax, on a R et R. C'est R. C'est Imax. 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 Imax et R. Imax est R. Pour que le défilé. Pour que les amperelles qui n'ont pas d'ampliée, qui n'ont pas d'ampliée, qui est le défilé ? Le défilé au 50, on va mettre le défilé. On va mettre le défilé un peu plus dans le graff. On va mettre le défilé les ramères. Le défilé en 1 seconde. Les ramères 3 secondes. Au dernier, on va mettre les ramères. Les ramères en 3 secondes. 1 millisecond, ces 3 millisecondes et ces 4 millisecondes 1 millisecondes, c'est delta T et on dit qu'on a fait delta T c'est la même chose delta T c'est l'oméga fa delta T l'oméga fa delta T l'oméga Dpc T delta T 1 caro T 1 caro T 1 caro T 1 caro c'est l'oméga Dpc T c'est l'oméga c'est que l'intensité est en avance de P sur 4 par rapport à la tension c'est l'oméga c'est l'oméga de la construction de Frenel où une traîne représente la tension au bord du GBF où l'intensité du Coran c'est l'oméga qui représente l'intensité du Coran c'est en avance de P sur 4 sur l'infektor qui représente la tension au bord du GBF quand on a dit que nous avons identifié d1 et d2 c'est l'oméga 4 c'est l'oméga 4 c'est l'oméga 4 c'est l'oméga de la tension au bord du R1 ou l'oméga de la tension au bord du D1 si l'on a dit un conducteur omic ou un conducteur omic il va se produire d'aimède des courbes en face et nous avons mis en face c'est l'intensité si l'on a dit que l'on a dit un conducteur omic si l'on a dit un conducteur omic il va se produire INM qui est la tension au bord du R1 qui est la tension au bord du R1 et l'on a dit un conducteur omic il va se produire INM et il va se produire INM qui est l'oméga de la graf si l'on a dire au bord du R1 un conducteur omic qu'il est l'insaliment qui est un documentaire l'on a dit un conducteur omic d1 il peut se produire un conducteur mou ether c'est un conducteur pour nous parler si l'on a dit un conducteur omic Il n'y a pas d'in aussi en avance de l'effet par rapport à EPMDT. C'est-à-dire que D1 n'est pas le condensateur. Il n'y a pas d'attention de la tension au bord du condensateur. Il n'y a pas d'attention de la tension au bord du condensateur. Elle n'a pas d'attention de la tension au bord du condensateur. Il n'y a pas d'attention de la tension. C'est-à-dire que nous avons con Vitamin. C'est un bon chino. C'est un bon chino. A la bobine, c'est un bon chino. D'après la courbe de la figure 5 Si DT est un conducteur homique Ou une bobine Il MTT et il MTT C'est un avance de phase Par rapport à l'EI Il MTT C'est clair Donc, on arrive là C'est un retard de khaxou C'est un retard de l'apport vous pouvez vous décrire un peu plus de résistance jusqu'à l'âge d'un millisecond, vous pouvez vous décrire un peu plus de résistance c'est bon ? 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 je vous remercie c'est bon ? c'est bon ?